Je m'appelle Alexandre Pature et je suis artisan en résidence à l'Académie de l'Opéra de Paris. Bonjour et merci de suivre le podcast Les Autres qui vise à proposer une vitrine aux personnes qui exercent une activité professionnelle sans rapport avec leur formation d'origine. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Alexandre Pature. Alexandre, je vais te poser la première question de cette interview. Qu'est-ce que tu as fait avant ? J'ai passé un bac électronique, STI électronique pour être précis. Je ne voulais pas en faire mon métier, donc je suis parti en fac de lettres à Tours pendant un an. Dans quelle spécialité ? L'être moderne. L'être moderne, d'accord. La faculté des tanneurs, c'est ça ? C'est ça même. Après, n'ayant pas le bagage et ne me plaisant pas vraiment dans cette voie-là, je suis parti en fac de sciences du langage, toujours au tanneur. Donc tu switches après le premier semestre ou tu te laisses une première année ? D'accord. Donc après le premier semestre, tu fais une espèce d'équivalence qui te permet de rentrer directement en premier semestre dans l'autre licence, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Donc là, tu fais ? Tu me dis ? Je suis... Le terme technique, c'est artisan en résidence. Non, mais cette licence ? Cette licence, sciences du langage. Sciences du langage, d'accord. C'est l'étude des langues d'un point de vue plutôt linguistique que vraiment enseignement d'une langue étrangère ou quoi que ce soit. D'accord. Et donc tu fais ça pendant combien de temps ? Le deuxième semestre de ma première année et toute ma deuxième année. D'accord. Donc tu arrives en licence 2 et finalement tu te rends compte que c'est pas... Finalement, j'arrive jamais en licence 2. D'accord. Donc tu retends ta chance dans la première année ? Voilà. Et encore une fois, c'était intéressant d'un point de vue de culture générale, mais je ne me voyais pas ni faire carrière là-dedans, ni continuer à y faire ma vie. Donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert vraiment la couture. D'accord. Donc j'essaye de passer un BTS, industrie des matériaux souples, qu'on peut résumer en couture industrielle. Donc toujours à Tours ? Non, à Bourges. À Bourges, ok. Et à la fin de la première année, je décide de ne pas continuer parce que j'étais à la recherche de quelque chose de plus artisanal, de plus... D'accord. Donc dans ce BTS, quand tu parles d'industriel, qu'est-ce que c'est finalement ? Enfin, qu'est-ce que tu avais comme cours ? Qu'est-ce que tu apprenais ? C'est un peu vieux. Mais il y avait des cours de productique, donc d'organisation d'un atelier pour maximiser le rendement. D'accord. Il y avait... ça allait jusqu'à calculer le nombre, la distance de fil qu'on utilisait pour coup de tel vêtement. Il y avait bien sûr des cours techniques de couture, mais encore une fois plus orientés vers des techniques industrielles et pas des techniques artisanales. D'accord. Et tu avais des cours d'histoire de l'art, de culture générale pour avoir une approche plus... Alors on avait des cours généraux, mais pas à proprement parler des cours d'histoire de l'art. D'accord. Il y avait des cours d'art appliqué, mais pas d'histoire de l'art. D'accord. Donc tu fais ta première année de BTS et finalement tu te dis, c'est trop industriel comme tu dis, c'est pas ça que je cherche. Donc finalement, tu cherchais quelque chose de plus artisanal. C'est ça. Ok. Donc j'étais toujours dans cette idée du costume de scène, même si je commençais plutôt à partir vers l'idée du tailleur, ce qu'on appelle tailleur de ville. D'accord. Donc costume sur mesure classique. Et là je commence... enfin je cherche du travail, des petits boulots, histoire de pouvoir mettre de l'argent de côté pour essayer de faire une école ou... C'était quelle école du tout ? L'AFT, l'association Formation Tailleur. Ok. Qui est dans quelle ville ? Surène, en banlieue de Paris. Et du coup c'est une formation de deux ans ? Une formation de deux ans privée. Ok. Avec quand même des possibilités de le faire en apprentissage, mais je l'ai appris plus tard, beaucoup plus tard. D'accord. Donc en fait, si je remets la ligne temporelle, tu sors de ton BTS, tu te dis finalement l'industriel c'est pas ce que je veux faire, je veux faire quelque chose de plus artisanal. Tu cibles donc cette école, l'AFT, et là tu commences à faire quelques petits boulots qui te permettent de mettre de l'argent de côté, c'est ça ? C'est ça même. Et du coup, à un moment tu te rends compte qu'il y a une autre formation qui est possible, c'est ça ? Voilà. Après quelques années, puisque j'ai fini ma première année de BTS en 2012. D'accord. En août 2015, j'entends parler un peu par hasard d'un lycée à Paris, le lycée Marie-Laurentcin, qui propose le CAP Tailleur en formation continue. D'accord. Donc en public. Et forcément c'est en août, donc impossible de les joindre, puisque c'est les vacances scolaires. J'attends quelques temps et j'arrive à les joindre début septembre. C'était un mardi. On me dit de rappeler le jeudi pour que la personne qui... Enfin je les appelle pour leur demander s'il est possible que moi à mon âge, j'avais 23 ans à l'époque, si je pouvais rentrer quand même dans la formation, ou si... Voilà, histoire de discuter. On me dit de rappeler, je rappelle le jeudi matin. On me dit, est-ce que vous pouvez être là cet après-midi ? Je m'arrange, je réserve un covoiturage, je suis là l'après-midi. En fait, on me met le dossier d'inscription dans les mains et on me dit, vous le ramenez mardi, vous commencez mercredi. D'accord. Et tu sais qu'est-ce qui a permis d'accélérer les choses ? Est-ce qu'ils aimaient bien ton profil ? Est-ce que le courant est bien passé ? La personne qui s'est chargée de ça, qui a un peu insisté pour que je rentre, puisque normalement il y avait 12 personnes dans la classe et moi j'étais le 13ème, donc il a fait un peu du forcing. Il m'a dit un peu plus tard qu'il avait senti quelque chose, que c'était vraiment ce que je voulais faire et il a un peu insisté pour que je puisse faire cette formation. D'accord. Et du coup cette formation, tu peux nous en dire un peu plus ? Ça a duré combien de temps ? Comment ça s'est passé ? Alors c'était en un an. D'accord. Puisque j'avais déjà un bac. Donc tu n'avais pas besoin de refaire toute la partie. Généralement, c'est ça. J'avais vraiment que les cours pratiques qui étaient centrées sur vraiment ce qu'on appelle la construction, donc le montage des pièces. Pas tellement sur le patronage. Tu peux nous définir un peu ? Alors le patronage, c'est le fait de faire un patron, de créer un patron d'une veste par exemple. D'accord. À plat, à partir de rien, juste des mesures d'un client ou des mesures générales d'une taille précise. On crée le patron. Une fois que le patron est fait, il faut couper le tissu et ensuite, quelqu'un s'occupe de monter le vêtement final. Ok. Et qu'est-ce que tu avais comme type de... enfin comme cours ? Parce que là, tu nous as parlé d'un type bien particulier, mais est-ce que tu en avais d'autres ? Ou est-ce que tout tournait autour de ça finalement ? Alors principalement autour de ça, il y avait des cours de hommes, des cours de femmes. D'accord. Puisqu'il y a quand même quelques techniques différentes entre les deux. Et on nous en est un peu plus sur les techniques, c'est lié aux différentes morphologies ou... C'est ça, c'est plutôt lié aux morphologies et aux types de vêtements. Les hommes et les femmes ne portent pas les mêmes vêtements, ne portent pas les mêmes matières non plus. Même si ce n'est pas toujours le cas et que ça a tendance à se brouiller. Mais ça reste tout vrai quand même d'une manière assez globale. Une chemise d'homme, ce n'est pas la même matière qu'un chemisier de femme assez souvent. Ok. D'un point de vue global, parce que c'est vrai que dans le détail, parfois c'est exactement la même chose. Donc tu fais ce CAP et donc tu es en cours du soir ou tu es en alternance ? Ni l'un ni l'autre, c'est en formation continue. D'accord, donc en fait tu as cours tous les jours et tu fais un stage ? Deux stages dans l'année. Deux stages ? Un de cinq semaines, un de trois semaines. Ok. Tu peux nous en parler ? Le stage de cinq semaines, c'était avec un petit designer qui est près de Montmartre. Avec qui le courant est très bien passé, qui m'a appris beaucoup de choses. Même si c'était assez éloigné du tailleur, j'ai quand même beaucoup appris. Et le deuxième stage, c'était chez Smalto. D'accord. Qui est un tailleur, un des grands tailleurs parisiens, qui a aussi une collection de prêt-à-porter plutôt haut de gamme. Ok. Et j'ai passé trois semaines à faire des poches, mais j'ai appris à bien les faire. À faire des poches ? Faire des poches. Des poches extérieures, intérieures, de tout type et sur tout type de tissu. Ça peut paraître un peu fou de se dire trois semaines à faire que des poches. Mais dans le tailleur de ville, il faut savoir que les gens ont une spécialité. Et souvent, ils ne font que ça de leur journée. D'accord. Certaines personnes ne vont être qu'aux poches, d'autres qu'aux manches, d'autres qu'aux boutonnières. Et trois semaines à faire des poches, ça m'a juste permis d'apprendre à bien avoir un certain automatisme pour les faire. Mais pas encore à les faire totalement bien. Puis je pense que ça t'apparaît de découvrir tous les types de poches, et même ceux qui sont moins communs. Parce que tu parlais de vestes de ville, mais je suppose qu'il y a une catégorie de poches qui correspondent aux vestes de ville, et des poches qu'on ne peut pas voir sur une veste de ville, par exemple. Pour en se dire, oui, il y a les poches plaquées qu'on retrouve assez rarement, quoique la mode, la tendance a changé à ce niveau-là. J'en ai pas fait pour le coup, parce que vraiment, traditionnellement, dans le côté classique d'un costume sur mesure, c'est vraiment deux types de poches, deux et demi, trois, qui existent. En fait, une poche passe-poilée et une poche avec rabat, c'est la même chose. D'accord. Juste qu'il y a un rabat en plus. Ok. Il y a pas une poche passe-poilée, d'où le et demi. Et la poche poitrine, qu'on retrouve aussi sur les gilets, généralement. Oui. Qui sont les deux types qu'il y a besoin vraiment de savoir absolument bien. Ok. Bon, ben, merci. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Donc, maintenant, je suis... La version longue, c'est artisan costumier en résidence à l'Opéra de Paris, à l'Académie de l'Opéra de Paris. D'accord. Pour faire simple, je suis apprenti costumier. Ok. Du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur ton quotidien ? Qu'est-ce que tu fais dans la journée ? Qu'est-ce que tu fais pour préparer les spectacles, par exemple ? Si on commence par une journée un peu type ? Il n'y a pas vraiment de journée type, parce que mon boulot principal, c'est de faire le montage de costumes ou les retouches sur un costume. Donc, quand j'arrive, soit je finis le travail que j'ai commencé la veille, soit je recherche du travail, je demande s'il y a quelque chose qui peut être fait. D'accord. parce que je ne suis pas vraiment attaché à une production, contrairement aux fixes ou aux intermittents qui sont vraiment sur une production en particulier, à moins d'un besoin extrême de main d'œuvre sur une production qui n'ont pas vraiment changé. Je oscille un petit peu. D'accord. Et du coup, quand tu travailles sur un costume, tu es le seul qui travaille dessus ou c'est un travail collectif, par exemple ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, j'en profite. Est-ce que tu es plus spécialisé sur un type de costume ? Ou vraiment, ça varie selon les journées, selon les spectacles ? C'est assez variable. Généralement, quand on commence un costume, on le termine. Ce qui n'est pas toujours le cas, puisqu'il peut se passer plein de choses qui font qu'on ne le termine pas tout à fait et que quelqu'un d'autre le termine alors. Mais généralement, on est plutôt pour un costume neuf, en fabrication, on le commence, donc on le termine. Ça nous permet de le suivre, surtout parce que chacun a un peu ses techniques. D'accord. Même si globalement, le résultat est le même, il y a des petites choses qui font que quelqu'un d'autre ne va pas le terminer de la même manière et qui font que ça va changer. D'accord. En gros, pour résumer, dans le détail, ça ne va pas forcément changer comment le vêtement va se terminer, mais si on a l'habitude de faire une chose d'une certaine manière et que quelqu'un d'autre passe derrière, il n'a pas l'habitude de le faire de la même manière, ça peut lui compliquer un peu la tâche, donc lui faire perdre un peu du temps. D'accord. C'est un peu la pâte, finalement, de chaque couturier, sa façon de faire. Et du coup, tu as une spécialité sur certains costumes ou vraiment, toi, tu n'es pas spécialisé ou d'autres leçons ? Moi, je suis plutôt costume homme. D'accord. Même si j'ai des bases en costume de femme, je suis quand même plutôt spécialisé dans le tailleur, même si j'ai encore beaucoup à apprendre, bien sûr. Et je n'ai pas fait beaucoup d'historique non plus, donc c'est plutôt le classique de façon tailleur de ville pour le moment. D'accord. Et du coup, tu nous parles de fabrication de costumes, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différentes étapes ? Vraiment, est-ce que tu pars d'un dessin papier ? Est-ce que tu pars... Enfin, comment est-ce que tu choisis le tissu, par exemple ? Est-ce que c'est quelque chose d'imposé ou il y a un peu une liberté créative là-dessus ? Alors, ici à l'Opéra, c'est très hiérarchisé. Donc, pour chaque spectacle, il va y avoir un créateur de costumes engagé pour l'occasion. D'accord. Qui va produire des maquettes, qui va choisir avec un chargé de production les tissus, voir s'il faut acheter, fabriquer, choisir vraiment le modèle, les détails. Puis, par exemple, une veste de tailleur classique, en vrai, on peut faire plusieurs types de poches différentes, une infinité de tissus, choisir si à l'intérieur, ce sera un entoilage traditionnel ou un entoilage thermocollant. Et c'est le suivi, le chargé de production et le créateur des costumes qui va vraiment mettre au point tout ça, souvent en accord avec le coupeur. Donc, le coupeur, c'est lui qui va faire des propositions de prototype au créateur des costumes. Et si le prototype est accepté, que ça passe bien en fabrication, c'est lui qui va faire le patron final, couper le tissu et le donner après à quelqu'un pour le montage. D'accord. Et tu me disais tout à l'heure, le coupeur, c'est le responsable de l'atelier ou ça n'a rien à voir ? Ça n'a rien à voir. D'accord. Dans l'atelier même, on a un chef d'atelier, des secondes d'atelier qui sont coupeurs, avec parfois des intermittents coupeurs qui viennent en plus pour une production particulière, et les gens à la table, donc les gens qui vont faire le montage. Ok. Donc, si je remets les pièces dans l'ordre, le coupeur fait le patron final, coupe les pièces de tissu et c'est à ce moment-là que toi, tu le reçois pour travailler dessus. Donc, c'est le coupeur qui va voir sa petite équipe au sein même de l'atelier, à qui on va se référer si on a besoin de savoir exactement comment monter telle ou telle chose. S'il faut que ça peut arriver, surtout dans le costume de scène, qu'il faut des poches un petit peu exagérées parce que c'est le désir du créateur de costumes de faire, par exemple, des poches beaucoup trop grandes. D'accord. Donc, c'est à lui qu'on doit se référer pour savoir exactement quelle taille on doit faire, par exemple. D'accord. Et du coup, en moyenne, j'imagine que ça varie, mais tu peux passer combien de temps sur un costume ? Ça dépend du costume, bien sûr. Un pantalon, c'est beaucoup plus rapide à faire qu'une veste complète, totalement traditionnelle. Une veste traditionnelle, normalement, c'est environ 60 heures de travail. D'accord. Moi, je suis à beaucoup plus que ça. Je suis à 70-80 heures, je pense. Ou quelque chose comme ça, oui. Ok. Et du coup, dans les éléments classiques des différents vêtements, qu'est-ce qui prend le plus de temps ? C'est la veste traditionnelle ? C'est la veste. Ok. Et c'est beaucoup plus compliqué qu'une chemise, par exemple ? Même s'il y a un jabot sur la chemise ? Une veste, il y a beaucoup plus de pièces différentes. D'accord. Au final, une chemise, il y a un dos, deux devants, deux manches, deux poignets et un empiècement d'eau. Une veste, il y a très souvent les deux devants, des petits côtés, le dos séparé en deux, donc deux dos. Les manches sont séparées en deux, donc quatre morceaux de manche, plus la parementure, la doublure, l'entoilage intérieur. Et en technique traditionnelle, il y a énormément de travail à la main. C'est une veste qui va permettre à la veste d'englober le corps vraiment d'une façon naturelle et qui tourne vraiment bien. D'accord. Ce qui est nécessaire pour le spectacle aussi, puisque une veste, elle va servir beaucoup en fait. Un spectacle va être joué peut-être une quinzaine de fois, je dis qu'il y a un chiffre un peu au hasard, mais ça peut être repris, ça peut resservir pendant dix ans et être joué chaque année, partir en tournée ou être loué, être prêté, être réutilisé dans une autre production. Donc il faut que ça puisse tenir. Oui, sachant qu'en plus, si jamais, le costume peut ne pas changer, mais le comédien, si. Et dans ce cas-là, il faut faire des retouches pour adapter la veste. C'est ça. D'accord. Et c'est pour ça que dans la fabrication, ici dans notre atelier, on prévoit ça, on laisse des valeurs de couture plus importantes pour pouvoir facilement retoucher après par la suite. D'accord. Donc ça, c'était un peu ta journée type, même s'il n'y a pas de journée type. Dans l'année, est-ce qu'il y a des moments qui sont plus prenants que d'autres ou est-ce qu'il y a la même charge de travail un peu toute l'année finalement ? C'est un peu en dents de scie. Il va y avoir, forcément, plus on est loin de la première représentation d'une production, plus c'est un petit peu tranquille parce qu'on a le temps. Et au fur et à mesure qu'on approche de la première, forcément, tout devient un peu plus pressé. Oui. Mais ça dépend de plein de facteurs. Pendant les répétitions, il peut y avoir des changements de mise en scène. D'accord. Donc, parfois, des changements de costume aussi. Donc, du travail qui nous arrive un peu au dernier moment. D'accord. Sachant que quand une pièce tourne, si jamais il y a un costume qui est taché, est-ce que c'est possible de devoir faire des retouches sur un costume du lundi soir pour le mardi soir, par exemple ? Est-ce qu'il y a eu un petit problème, une petite année croche ? Généralement, notre travail s'arrête le jour de la première. D'accord. Là, après, ça passe à un autre service, le service habillement, qui va s'occuper des petites retouches, du nettoyage, etc. Mais ça arrive parfois qu'un chanteur tout malade, qu'il soit remplacé un peu au pied levé. Et ça nous est arrivé, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, de devoir refaire un costume ou refaire des retouches ou refaire des réparations. Oui, sachant que c'était tout le même jour d'ailleurs. C'était ? Il y avait eu des réparations et un nouveau costume à faire le même jour. D'accord. Donc là, c'est un peu le branle-bas de combat dans l'atelier. Et tout le monde, finalement, se concentre sur cette pièce-là. C'est possible. Parfois, on ne peut pas séparer le travail. Bien sûr. Du coup, comment ça se passe quand vous avez, par exemple, des costumes sur lesquels il y a des bijoux ? C'est un travail commun, du coup, entre les différents services ? Alors, on a le service décoration sur costume, qui va s'occuper de toute la partie costume, mais qui n'est pas vêtement. D'accord. Par exemple, ici, même si ce n'est pas directement le service d'éco-costume, ça aurait pu. On a commandé auprès d'un fournisseur l'ovale, la flèche et le calice. D'accord. On a après cousu dans notre atelier sur le tabard. D'accord. Et ces deux costumes qui nous entourent, tu peux nous en dire peut-être un peu plus ? Alors, ça, c'est un costume pour Parsifal. D'accord. On va donner dans quelques semaines, mois. Je ne sais plus exactement quand. Et ça, c'est un costume pour les Huguenots, qui sera l'année prochaine. Ok. Ce costume-là, il y aura 75 sur scène, si je me souviens bien. Ok. Donc, il faut pouvoir produire tout ça. Dans un cas comme ça, je crois que c'est, peut-être que je dis une bêtise, sous-traité auprès d'un fabricant. Oui. Pour nous soulager un peu de la charge de travail. Bien sûr. Est-ce que du coup, faire 75 fois le même costume, mais sur des morphologies différentes ? Dans l'absolu, on peut le faire. Mais c'est très long. Mais c'est très long. Et ça revient parfois moins cher de demander à une entreprise qui est équipée pour faire de la série. D'accord. Alors que nous, on est capable de faire vraiment des petites séries. On fait plutôt, généralement, des pièces uniques. D'accord. Après, ça arrive aussi qu'on fasse juste fabriquer la pièce entière et que toutes les décorations, on les ajoute nous-mêmes. Ici, ce costume-là, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, la fraise est séparée du col. D'accord. On a quelqu'un en ce moment qui s'occupe de créer des fraises, de les fabriquer, de les élaborer. Il y a tout un tas différents de fraises. Oui, parce qu'une fraise, finalement, la base de la fraise, c'est du tissu qu'il faut plier d'une certaine manière. C'est ça. Ça ne peut se faire que à la main. D'accord. C'est un travail vraiment de... Très, très beau travail, mais très, très long. Est-ce qu'il y a combien d'heures de travail sur ce genre ? Je ne saurais pas dire le temps qu'il faut, mais ça peut prendre des jours, je pense, pour certaines... Là, il est quand même. Alors, on ne les fait plus vraiment comme on les faisait à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on a des matières nouvelles, synthétiques, qui font qu'il n'y a plus besoin d'avoir du coton qu'on doit lui donner, qu'on doit presser avec des fers spéciaux. Maintenant, on a ce qu'on appelle du crin, même synthétique, qui va naturellement garder la forme qu'on lui donne. Ce qui nous sauve beaucoup de temps. D'accord. Et si on parle effectivement de ces nouveaux matériaux qui vous permettent de gagner de temps, est-ce que tu as un peu l'influence de la technologie sur l'évolution de ton métier ? Assez peu, au final, parce que pour une veste, il y a deux, par exemple. Je reviens parce que c'est un très bon exemple, je reviens encore dessus, mais... À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un entoilage dans le prêt-à-porter. Aujourd'hui, généralement, c'est une toile avec une colle dessus qui va fondre à la chaleur. Donc, on l'applique sur notre pièce, un coup de fer, et c'est bon, la pièce est rigidifiée. On s'en sert surtout pour les devants, justement pour avoir une bonne tenue, avec quelque chose de pas vraiment rigide, mais qui va épouser le corps pour lui donner une jolie ligne. Et traditionnellement, c'est plutôt une toile avec un mélange de laine, de crin, d'animaux, de coton, auquel on va imposer une forme, tout un travail à la main à faire assez long. Et on continue à le faire traditionnellement, on ne va pas utiliser du thermocollant, parce que c'est beaucoup plus durable de le faire en... Le vêtement va vivre beaucoup plus longtemps qu'en faisant de façon traditionnelle. Donc, c'est plus long à faire, mais le vêtement va durer plus longtemps. Voilà. Et au final, dans le costume, on utilise beaucoup des nouveaux matériaux, mais surtout pour leur rendu. Assez peu de façon vraiment technique, comme ça, où ça va nous gagner du temps. Généralement, c'est plutôt parce que le créateur va chercher un rendu particulier sur scène qui va vouloir que quelque chose fasse un peu carton, ou fasse astronaute, ou fasse... Dans ce cas-là, on va utiliser des matières nouvelles, mais sinon, assez peu. D'accord. Et du coup, tu nous parlais de différents services, et ce que tu me disais, c'est qu'effectivement, l'Opéra de Paris a une particularité, c'est qu'il internalise beaucoup de métiers différents. Je ne saurais pas dire combien il y a de corps de métiers différents, mais il y en a énormément. Rien que dans le costume, on a la déco, le tailleur, le flou. Le flou, c'est plutôt vêtement de femme. D'accord. En opposition au tailleur, qui est plutôt vêtement d'homme, même si ce n'est pas une vérité absolue. Est-ce qu'une femme habillée en homme, ou un homme habillé en femme ? Voilà. Donc, la déco, on a bien sûr les chapeaux. D'accord. C'est un service à part entière. C'est un service à part entière, juste en dessous, qui peut aussi bien fabriquer que faire de l'achat et de la retouche, des modifications. On a aussi perruques, maquillage, coiffure, menuiseries, matériaux composites. Donc, en gros, faire des fausseux statues qui ressemblent à de la pierre, mais qui sont très légères, qu'une seule personne peut porter. Travail du métal, travail du bois. Puisque parfois, il faut créer des... Enfin, c'est le menuisier qui fait ça, mais il faut avoir besoin de meubles bien spécifiques sur scène. Des fauteuils, des lits, qui vont être créés spécialement pour l'occasion. D'accord. Peinture, tapisserie, pour tapisser meubles, et la peinture, pour faire ces décors en toile peinte, qu'on utilise encore parfois. Ok. Tout ce auquel je pense maintenant, je suis à peu près persuadé que j'en oublie, mais il y a... Effectivement, ça fait un métier qui sont presque disparus dans la vie de tous les jours, mais qui continuent d'exister ici, et l'opéra participe à la formation de jeunes gens sur ces métiers-là, sur ces métiers rares. Et du coup, c'est vraiment une spécificité, donc les autres opéras ont un fonctionnement qui est différent du coup ? Alors, pas tous. Il y a d'autres salles de spectacle qui continuent à avoir beaucoup de services, mais c'est vrai que ça représente quand même un investissement financier assez important, d'avoir des équipes à l'année. Donc, un petit opéra de province qui va faire peu de création et peu de production n'a pas du tout les moyens d'avoir autant de gens, autant de métiers différents, en permanence, prêt à créer quelque chose. Du coup, est-ce que tu passes tout en temps dans l'atelier ou est-ce que tu as d'autres activités durant les journées, durant les semaines ? Une des choses qui est très bien avec l'académie, c'est qu'on n'est pas... Même si on est globalement... On a une spécialisation, dans mon cas le tailleur. On ne fait pas que ça non plus toute notre année. D'accord. On a déjà des spectacles réservés à l'académie où c'est les chanteurs, les musiciens de l'académie qui sont sur scène. Et nous, au costume, qui s'occuperont de la... Pas de la création, puisqu'il y a un créateur qui est engagé pour, mais on travaille directement avec le créateur pour voir ce qu'il veut, ce dont il a besoin, et essayer de lui offrir ça. Par exemple, sur le dernier qu'il y a eu ? Ça a été donné début novembre, Rijken, ou la ronde, adaptée d'une pièce de Schnitzler. D'accord. Adaptée en opéra par Philippe Bussmann, 193. J'ai adoré travailler dessus parce qu'on était un peu les secondes ateliers dans un mini-atelier. D'accord. Donc ça a été très... Vraiment très beau d'être vraiment en première ligne et d'après de voir sur scène. Leur enlécité. C'était pas dans la grande salle de Bastille, mais c'était à l'amphithéâtre. Mais voir quand même le rendu de ces pièces. J'ai notamment fabriqué un t-shirt qui est une pièce unique qui est aujourd'hui sur des pubs qu'on voit dans le métro pour la prochaine saison de l'opéra. Quand je passe devant, je me dis à chaque fois que c'est moi qui l'ai fait. C'est comme si j'étais sur l'affiche. Alors que j'ai pas envie d'être sur l'affiche, mais c'est tout comme moi. D'accord. Et c'est un peu ton travail qui est mis en valeur et qui est montré à tout le monde. Du pur hasard parce que j'étais pas du tout au courant de ça. C'est une belle surprise. D'accord. Et du coup, tu me disais aussi que tu faisais du suivi de production, c'est ça ? Voilà, sur Don Pascualet. D'accord. Ça consiste en quoi, du coup ? Et le suivi de production, c'est la personne qui, au sein de l'opéra, va faire le lien entre le créateur des costumes et les ateliers qui va s'occuper d'aider le créateur des costumes à vraiment bien mettre au point ses envies, ses idées, de voir avec l'atelier si c'est possible de réaliser ce genre de choses. Si jamais il y a des achats à faire, parce que ça arrive assez souvent que certaines pièces, genre des chemises, on ne va pas s'embêter à les fabriquer, on va directement aller les acheter. Et c'est cette personne-là qui va s'occuper de les acheter, qui va aller regarder dans le stock, chercher avec le créateur le costume particulier dont il pourrait avoir envie ou dont il pourrait avoir besoin. D'accord. Et du coup, sur Don de Pascualet, qui sera joué ? Ce sera joué fin mai, début juin. Je ne sais plus exactement non plus. Avec un très bon casting et une mise en scène assez prometteuse de ce que j'ai pu en entreapercevoir. D'accord. Et du coup, tu nous parlais du stock, c'est-à-dire que, effectivement, les costumes fabriqués, quand ils ne sont plus en tournée, ils vont dans le stock. Et il y a tout un travail de recherche qui se fait aussi. Alors, un costume qui soit fabriqué ou acheté, il a son étiquette dedans et il est attribué à un spectacle bien particulier, à une mise en scène bien particulière. Il ne traîne pas dans un coin, il ne change pas de main en main comme ça. Il a sa production. D'accord. Au bout d'un certain moment, les productions sont déclassées. Donc, le costume, des personnes qui chargent de ça, qui vont définir si on le garde sous le coude parce qu'il peut resservir pour une autre production. Un plus simple exemple, c'est un frac, un habit copie 19e. Ça, ça va forcément resservir parce qu'il y a toujours besoin. D'accord. On en a une collection assez impressionnante. Ah. Donc ça, on va forcément le garder. Après, un tabard comme ça, il y a peu de chances que ça resserve sur autre chose. Donc, il sera gardé quelques temps puis mis dans un premier stock qui sont à Paris porte de Clichy. Et au bout d'un moment, ils sont mis dans un autre stock qui est en province. D'accord. Et après plusieurs années, quand on sait vraiment que ça va pas resservir, ils sont proposés au Centre National du Costume de Seine. Dans certains cas, tous ne sont pas proposés là-bas. Et de temps en temps, il y a des ventes organisées par l'Opéra des anciens costumes. On a vu que tu as commencé tes années d'études par des études de lettres puis des études de sciences et ensuite, tu t'es tourné vers la couture. Mais finalement, qu'est-ce qui t'a fait passer de l'un à l'autre ? J'avais toujours... Enfin, j'ai appris à coudre relativement jeune. D'accord. Pas de façon miroblante. Tu étais incapable de me faire un vêtement mais bricoler, réparer des choses que je savais faire. Et c'est que quand j'étais à la fac, que je me cherchais un peu professionnellement, que j'ai eu la chance de rencontrer un acteur qui m'a donné une place pour aller voir Cyrano Bergerac et quand j'ai vu les personnages arriver sur scène, j'ai eu une sorte d'épiphanie. Je me suis dit je veux faire ça, je veux être capable de faire ce qu'on voit sur scène, de faire ces vêtements-là qui sont sur scène, pas forcément des vêtements de tous les jours mais... Et l'envie est restée pendant des années. ça m'a pris des années à le faire mais aujourd'hui, j'ai réussi. D'accord, parce qu'effectivement ce que tu me disais, c'est entre le moment où tu vois ce spectacle sur scène et le moment où tu finis ton apprentissage, il se passe 5 ans pendant lesquels effectivement, tu... de l'industriel, c'est pas ce que je désire. Et c'est en 2015 que je commence mon CAP. Pendant ces années, j'ai fait un peu d'hôtellerie, j'ai eu des petits boulots de commercial dans les magasins, des bricoles comme ça. D'accord. Mais tu avais toujours cette envie, ce but qui était de faire la couture pour les costumes de scène. D'accord. Après, pas que pour le costume de scène, ça a un peu dévié vers le tailleur de ville, le tailleur traditionnel. Mais ça restait dans l'artisanal et quand même dans un... dans une certaine spécificité du vêtement. Parce que du coup, effectivement, c'est vrai qu'on en parle, mais il y a plein de spécialités chez les tailleurs, je suppose ? Ou... Plein, pas vraiment, non. Tailleur de ville va faire principalement veste, pantalon, gilet, manteau. Après, dans le costume, c'est un peu différent parce qu'on se retrouve à faire des pierres pièces. c'est totalement original parce que c'est inspiré historique mais avec quand même beaucoup de modernes. On a un zip mais en même temps on a une fraise et ça reste l'idée du pourpoint mais réinventé. On se retrouve à faire un tabac, on peut se retrouver à faire des caps de rois gigantesques et le lendemain, on fait une tenue d'astronaute. C'est arrivé. Du coup, ça me donne envie de te demander qu'est-ce que c'est le plus improbable qu'était l'occasion de voir et de réaliser ? La tenue de cosmonaute pour le coup, c'est... même si j'ai fait assez peu de travail dessus, ça a été assez impressionnant à faire, à voir surtout le résultat sur scène. Ça valait tous les films de science-fiction du monde. Je pense que c'est cette chose-là la plus étonnante que j'ai faite pour le moment. Si je suis ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu fais ton CAP, tu fais un premier stage de cinq semaines puis un deuxième stage de trois semaines et du coup, comment est-ce que tu arrives à l'Opéra de Paris ? Après mon CAP, j'ai voulu continuer dans cette voie. J'ai cherché un apprentissage pour essayer d'aller plus loin, d'avoir plus de pratiques parce qu'en cours, on reste dans un milieu quand même très scolaire. Je voulais vraiment apprendre, me perfectionner. J'ai postulé auprès de l'Opéra de Paris. Tu as un coup de tête ? Est-ce que tu as vu l'annonce passer ? Pas du tout. Juste candidature spontanée. D'accord. Leur expliquant un peu mon parcours. J'ai eu mes entretiens et ils ont décidé de me prendre en apprentissage pour un an. D'accord. j'ai fait cette année et je pense que ça s'est très bien passé parce que vers la fin de la première année, j'ai demandé à rejoindre l'Académie qui a un programme un petit peu différent qui est un peu plus ouvert et on a quelques cours qui sont plus des genres de séminaires sur notamment l'histoire de l'opéra ou l'utilisation de la vidéo dans la mise en scène. Ok. Des petites choses comme ça. Et ils ont accepté que je fasse cette deuxième année au sein de l'Académie mais cette deuxième année à l'Opéra. Et me voilà là maintenant. Finalement, qu'est-ce que ta formation de base t'apporte en tout ce qui concerne les lettres, les sciences ? Est-ce que tu t'en sers encore ? Les lettres, c'est jamais perdu parce que c'est de la culture et d'une manière générale la culture, c'est toujours bon à prendre. Après, je pense que ça m'a quand même appris des choses au niveau de l'analyse de texte qui, même s'ils ne me servent pas maintenant, pourront peut-être me servir de ma carrière plus tard. D'accord. Mais, il faut être capable d'analyser un vêtement aussi. c'est utile des fois d'imaginer comment la mise en scène va utiliser le vêtement que j'ai dans les mains quand on n'a aucune idée de ce qu'on va ressembler à la mise en scène. C'est un jeu qui est assez amusant. D'accord. Parce que finalement, le vêtement comme le jeu d'acteur porte son discours et tu as un travail d'analyse dessus qui se fait sur le message qui va être véhiculé par telle et telle partie de chaque vêtement, c'est ça ? Je trouve, c'est peut-être personnel, mais je trouve qu'un costume ça participe à la personnalité d'un personnage ou d'un groupe de personnages. Un roi qu'on habillerait en jogging, ça veut dire quelque chose. Même s'il ne ressemble pas à un roi, on peut comprendre par la mise en scène ou par le texte que c'est un roi mais il est en jogging. Ce n'est pas anodin ce genre de choses. j'exagère, je prends forcément un exemple très marquant. D'accord. Mais il y a le travail en amont du créateur est souvent sous-estimé de toute la recherche qu'il y a derrière, de tout ce que son imaginaire va produire. Au final, c'est qu'un vêtement mais qui va être chargé de sens. Oui, ça veut dire que finalement, même si l'acteur ne parle pas, même s'il reste très statique, son vêtement et sa posture en disent déjà beaucoup sur qui il est et son attitude. D'accord. Et du coup, l'électronique, tu me disais tu ne t'en sers plus mais l'état d'esprit, oui ? Ça requiert quand même un esprit mathématique d'un point de vue assez général et ce qui est utile dans le costume parce qu'il faut quand même, certes, on ne passe pas notre journée à faire des calculs mais avoir un sens de la géométrie dans l'espace, être capable de faire des petits calculs assez rapides, des petits calculs mentaux simples mais s'il faut sortir sa calculette à chaque fois qu'il faut faire 5 plus 3, on ne s'en sort jamais. C'est sûr. Et du coup, est-ce que tu as une petite anecdote en tête que tu voudrais nous partager ? Ce n'est pas vraiment une anecdote en particulier mais c'est plutôt la vie de tous les jours ici au sein de l'opéra où on prend sa pause, on va prendre un café et on se retrouve à croiser une chanteuse en robe 18e qui attend patiemment l'ascenseur en faisant ses vocalises au détour d'une porte comme ça de façon assez inattendue ou de croiser un chef d'orchestre mondialement reconnu on va prendre la porte au même moment et c'est quasiment si on se bouscule pour la prendre et c'est une sorte de grosse usine de grosse fourmilière avec beaucoup de gens qui passent et qui ont tous ce but d'essayer de créer un spectacle de créer du rêve d'accord et on y arrive généralement on entame le mot de la fin donc est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui ont envie de devenir un autre de mon point de vue personnel il n'y a pas vraiment de conseil à donner parce que pour moi j'ai juste eu beaucoup de chance j'ai eu beaucoup de chance d'entendre parler du CAP à Marie-Laurencin et qui m'est acceptée j'ai eu beaucoup de chance d'avoir postulé à l'Opéra je pense au bon moment et que ma candidature a été retenue pour moi c'est que de la chance ça n'empêche pas quand on veut quelque chose il faut persévérer dedans mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas que moi qui ont voulu changer qui n'ont pas forcément trouvé les bonnes personnes ou qui n'ont pas forcément fait au bon moment ça peut paraître très cynique de dire ça mais à part s'accrocher il n'y a pas vraiment de conseil que je puisse donner ok merci beaucoup en tout cas bon prix merci à tous d'avoir suivi cette interview si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à nous soutenir sur Tipeee à partager à nous écrire un commentaire mais surtout si vous connaissez des autres n'hésitez pas à leur en parler et à leur conseiller de nous contacter afin qu'on puisse réaliser leur interview c'était Patrice et Florent pour les autres merci et passez une bonne soirée merci à tous